La cartographie géologique sur le terrain La cartographie géologique sur le terrain constitue l'une des activités pédagogiques incontournables de toute formation universitaire en géologie. Toutes les universités de France et du monde qui forment des géologues ont une part de leur formation dédiée à cet exercice très formateur qui mobilise des compétences très variées, que ce soit en pétrologie, en géologie structurale ou en matière de travail en équipe, de lecture de cartes topographiques et d'orientation en pleine nature. Pour les étudiants, cet exercice consiste à produire la carte et découpe géologique d'un secteur de plusieurs kilomètres carrés à partir d'une carte topographique et surtout de diverses observations et mesures acquises directement sur le terrain. Cet exercice de cartographie géologique virtuelle qui est proposé par l'École nationale supérieure de géologie permet de réaliser ce même type d'exercice mais sans se déplacer sur le terrain. Au niveau de la page d'accueil de l'exercice de cartographie géologique virtuelle vous pouvez télécharger la minute de terrain c'est-à-dire la carte du secteur sur laquelle seront placées les données acquises sur le terrain le log et la description des formations géologiques affleurant sur le secteur à carter ainsi que les photographies aériennes haute résolution. Puis, visualisez la vidéo d'introduction qui explique précisément les objectifs et le déroulement de l'exercice. Ouvrez ensuite soit la carte topographique soit la vue aérienne. Cliquez sur l'un des points rouges et vous voilà téléporté sur le secteur à carter exactement à l'endroit sélectionné. Baladez-vous ensuite sur le terrain en mode Google Street View d'un panorama 360 degrés à un autre panorama 360. Plus de 700 panoramas 360 orientés et géolocalisés sont reliés les uns aux autres en formant un véritable réseau géographique. Ils vous permettent de parcourir librement les 35 km² du secteur à carter. Chaque panorama est associé à une boussole qui permet de s'orienter et présente des vignettes permettant de réaliser diverses actions. Prélevez virtuellement des échantillons en ouvrant des photos ou bien des modèles 3D d'échantillons conçus par photogrammétrie. Observez virtuellement des affleurements, là aussi via des photos orientées et des affleurements 3D captés au lidar ainsi que des paysages. Certains panoramas permettent même de déterminer les pendages en éliminant deux propositions de pendages aberrantes vis-à-vis des observations parmi les trois proposées. Toutes ces informations sur les formations géologiques et sur la structure sont ensuite reportées manuellement sur la minute exactement comme on le ferait réellement sur le terrain. Un encart zoomable en haut à droite permet d'afficher soit la carte topographique, soit la vue aérienne. Il vous permet à tout moment de vous localiser et de savoir dans quelle direction vous regardez grâce à un système de radar bleu pivotant. Vous pouvez aisément passer de la carte à la vue aérienne et vice-versa ou bien masquer puis afficher l'encart. Les points rouges de l'encart vous permettent également de vous téléporter n'importe où sur le secteur et ceci à tout moment. Vous pouvez par ailleurs aisément revenir soit sur la carte topographique, soit sur la vue aérienne à tout moment. Cet exercice de cartographie géologique virtuelle sera prochainement mis en ligne par l'Ecole nationale supérieure de géologie et l'Université de Lorraine en accès public. 8 8 9 Sous-titrage FR ?